Musique Bienvenue dans ce numéro de Faso Business. Nous allons promouvoir l'importance d'une alimentation saine et équilibrée via des jus naturels. Des recettes et conseils, des fruits et légumes bio, des plats et des desserts vitaminés. Alors pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau Mme Esther Diendiri, elle est promotrice de la marque de jus naturel GOU et responsable d'Agro Deo Gracias. Bienvenue sur notre plateau. Nous sommes aussi avec Miss Danielle Bouda, elle est promotrice de Diz Health & Fitness. Bienvenue sur notre plateau. Nous sommes avec M. Moussa Ouedraogo, il est le directeur commercial d'Eco, Bio, Panier et Bio Protect. Bienvenue dans Faso Business. Merci beaucoup. Et enfin sur notre plateau, nous sommes avec Mme Marie-Laure Nébié-Thiombiano, elle est la promotrice du restaurant Chez Laure et la maison du Yao. Bienvenue. Merci. Sans plus tarder, nous allons demander à nos invités de se présenter et de présenter leur parcours. Nous allons commencer avec Mme Madjendiri. On y va. Merci, je suis Mme Madjendiri Esther, je suis la promotrice de Agro Deo Gracias SARL. J'ai une maîtrise en biochimie, microbiologie appliquée et j'ai un master 2 en cours en leadership et management des organisations. Merci. J'ai 20 ans d'expérience dans l'agroalimentaire et puis je suis maire de trois enfants. Super, merci beaucoup Mme Madjendiri. Miss Bouda, présentez-vous. Alors, moi c'est Daniel Bouda, promotrice de DIES Health & Fitness et j'ai un bachelor en nutrition et un certificat en fitness coaching. Donc, je suis dans le domaine de la nutrition et de fitness il y a de cela maintenant deux ans. D'accord. Monsieur Ouidraogo. Moi c'est Moussa Ouidraogo, je suis directeur commercial de Bioprotect. Bioprotect qui est un groupement d'intérêt économique engagé dans la promotion de l'agroécologie à travers la formulation et puis la distribution des intrants biologiques. Et également l'appui, l'encadrement technique des producteurs. Donc, 2011, 2012, 2013, Bioprotect c'était uniquement l'appui, l'encadrement technique à la production. Donc, en 2014, nous avons compris que les producteurs adhéraient à notre philosophie de production. Donc, il fallait trouver un canal par lequel ces producteurs qui adhéraient déjà puissent passer pour écouler leurs produits. Il ne fallait pas que ces producteurs se retrouvent sur le même marché avec les autres qui n'ont pas encore compris. Donc, l'idée est venue de créer la boutique Eco Bio. Donc, Eco Bio a vu le jour en 2014. Et c'est une boutique pour les producteurs. Voilà, par là, nous commercialisons tous les légumes écologiques et les légumes biologiques. Et cette année, nous avons ajouté une accanote offre qui est la restauration. Donc, nous faisons également de la restauration au profit vraiment de certains hôtels et puis au profit également des rencontres et des ateliers. D'accord, merci beaucoup. Madame Nébier, vous allez vous présenter et présenter votre parcours. Je suis Marie-Laure Nébier-Tiombiano. J'ai une maîtrise en économie de gestion. Je suis installée à mon propre compte depuis 2014, mais je me suis réorientée dans la restauration en 2017. Et donc, je fais la transformation et promotrice de la maison du yaourt restaurant chez l'or. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Odiendere, pourquoi avez-vous choisi ce secteur d'activité? En fait, pour moi, c'est un constat. Nous avons constaté que sur la place du marché, il y a des boissons gazeuses qui contiennent des produits chimiques. Exactement. Qui sont usibles à la santé et qui sont la cause de certaines maladies cardiovasculaires et du cancer. C'est comme ça, nous avons proposé une solution, une alternative aux boissons gazeuses en produisant les jus glous naturels et bons pour la santé. Un très bon choix. Mme Bouddha, pourquoi vous avez choisi le domaine de la diététique, proposer des plats diététiques à vos clients? Alors, je dirais que c'est partie de ma propre expérience personnelle. J'étais en surpoids moi-même et j'avais envie d'apprendre à mieux m'alimenter, à avoir une bonne relation avec les aliments. Et en faisant cela, j'ai eu à visualiser, à remarquer un changement physique et un changement aussi mental. Et ça m'a touchée. Je me suis dit, mais comment les aliments arrivent à changer une personne, non seulement sur le bien physique, mais sur le bien mental et aussi sur le bien social. Donc, en ce moment, j'ai réorienté mes études qui étaient parties pour des études des dentistes à la nutrition parce que je me demandais, mais pourquoi manger des légumes pour ma santé? Et je voulais plus en savoir. Donc, voilà, d'où étaient parties mes études en nutrition. Et le besoin s'est fait voir quand j'ai commencé mes suivis à distance, quand j'étais toujours à l'extérieur en faisant mes études. Donc, j'ai envoyé des menus personnalisés à mes clients. Et quand je suis rentrée au pays, non seulement je voulais valoriser mon savoir, mais aussi aider la population à avoir une meilleure relation avec les aliments. Et surtout, mes clients qui recevaient mes menus personnalisés avaient un problème de temps pour cuisiner leur repas. Donc, d'où le besoin. Et aussi, j'ai embrassé cela et j'ai décidé de me lancer dans la préparation et la livraison des repas diététiques. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Ouedraogo, pourquoi avez-vous choisi le secteur de l'agroécologie? Oui, nous sommes partis d'un constat de l'étude de Mastogène. Déjà, nous avons remarqué l'utilisation abusive et maladroite des produits chimiques. Également, nous avons une jeunesse montante et une jeunesse qui aspire également à être autonome. Et cette jeunesse-là également peut être une jeunesse entrepreneur dans le milieu agricole. Et aussi, nous avons remarqué l'alimentation qui est issue vraiment de la production conventionnelle, non maîtrisée de l'engrais chimique et puis des pesticides chimiques. Et bon, cette population, notamment si elle ne contrôle pas sa nourriture, elle est beaucoup plus exposée à être potentiellement malade. Donc, nous sommes partis de cela, notamment pour proposer aux producteurs, pour les sensibiliser à ce qu'ils changent les habitudes de production. Et également, sensibiliser les consommateurs pour qu'ils puissent comprendre quels sont les légumes. Parce qu'il y a des légumes produits qui viennent de tout. Ça, c'est des légumes produits avec les engrais chimiques et tout. Mais nous proposons des légumes qui sont produits vraiment avec des produits biologiques. Donc, nous savons que si la population Bakunabue consomme ces légumes, elle sera une population potentiellement en bonne santé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes lancés vraiment dans ce domaine, en vue vraiment de mieux préserver la biodiversité et également permettre également à la population Bakunabue de se nourrir seulement. Merci beaucoup. Madame Nibier, pourquoi vous avez choisi votre secteur d'activité? Oui, d'accord. Moi, j'ai choisi la restauration parce que d'abord, c'était une passion pour moi. Une passion depuis toute petite. Je l'ai aimée. Et puis, j'ai fait un constat, le besoin y était et y est toujours. Et j'ai voulu aussi apporter ma touche dans ce domaine en aidant les gens à découvrir le goût fait maison dans les restaurants. Et ce secteur est promoteur et a de belles perspectives pour l'avenir. Exactement. Alors, selon vous, c'est quoi une alimentation saine et équilibrée? Très souvent, on entend parler de ça. Selon moi, l'alimentation saine et équilibrée nous permet de maintenir et d'améliorer notre état de santé. Et notamment en mangeant moins de viande, moins sucrée, plus de légumes, plus de fruits et plus de céréales. Naturelles, comme on le dit, sans pesticides. Pesticides, voilà. Exactement. D'accord, merci. Vous pouvez ajouter quelque chose? Exactement. L'alimentation saine et équilibrée, c'est une alimentation vraiment qui permet de maintenir et puis d'améliorer la santé générale d'un individu. Donc, ça doit être une alimentation qui est équilibrée en fluide, en acide aminé essentiellement en protéines, également en acide gras et aussi en vitamines, etc. Donc, si toutes ces conditions sont réunies, on peut parler vraiment d'une alimentation saine et équilibrée. Merci beaucoup. On va écouter l'avis de notre diététicienne. Alors, comme ils l'ont tous les deux dit, c'est une alimentation qui permet d'améliorer ou de maintenir notre santé globale. Voilà. Ce n'est pas uniquement quand on mange qui est synonyme de diabète ou de tension. Ça peut être précurseur d'autres maladies inconnues. Voilà. Le cancer aussi et tout. Exactement. Alors, comment élaborer un plat équilibré au sein? C'est-à-dire qu'il faut consommer au moins chaque groupe d'aliments. Il faut que notre assiette soit colorée et variée. Voilà. C'est-à-dire une portion de féculents, de légumes, de fruits, de produits laitiers, comme il l'a dit, dans les bons gras. Il faudrait déjà savoir c'est quoi les bons gras et où les trouver dans les aliments. Donc, voilà. Pour ne pas me répéter, déjà, ce qu'ils ont dit, c'est pour améliorer la santé globale. D'accord. Mais est-ce que dans ça, on peut intégrer le sport? Oui. J'aime dire, c'est carrément 75 % de nutrition et 25 % de sport. C'est deux binômes qui ne peuvent pas se séparer. Parce que plus, surtout pour une personne qui est en excès de poids, pour accélérer la perte de poids, il serait conseillé d'ajouter non seulement le sport et aussi l'alimentation saine et variée. Quand on dit saine et variée, ça ne veut pas dire tout ce qui est bio. Parce que maintenant, il y a une tendance à croire que tout ce qui est bio est forcément, en mangeant n'importe quelle quantité, je ne suis pas prédisposée à avoir cette maladie. Il faut mesurer aussi la quantité. Exactement. Le souci qui se trouve, c'est que beaucoup de gens savent que les légumes, c'est bon pour la santé. Comme à cuisiner, beaucoup de gens savent comment cuisiner, mais ils ne savent pas quelle est la quantité requise pour eux-mêmes par rapport à leur train de vie. Parce qu'un maçon ne peut pas avoir le même apport en calories qu'une secrétaire qui est assise au bureau parce qu'il ne dépense pas autant. Voilà. Donc, il faut forcément allier les deux, nutrition et sport. Merci beaucoup. Madame Dendéré, votre avis sur la question ? Bon, je dirais qu'une alimentation équilibrée et saine, c'est une alimentation qui couvre tous les besoins de l'organisme et le maintient en bonne santé. Et je pense à l'apport énergétique et aux différents nutriments comme les uns et les autres ont cités, qui doivent se retrouver dans nos aliments pour maintenir notre organisme en bonne santé. D'accord. On va détailler maintenant les jus GLO. On sait que ce sont des jus naturels. Et qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que vous offrez de façon détaillée ? Les différents saveurs, les différents contenants et tout ? La marque GLO, c'est une gamme de doux saveurs de jus naturels et qui est composée de jus de mangue, de teudo, de bissap, de tamarin, de goyave, de liane, raisins sauvages, les caras. Il n'y a pas un nom en français comme ça. Il y a les jubes-jubes. Donc, on espère que les téléspectateurs comprennent. Voilà. Il y a le citron, il y a les gingembre, il y a le cocktail de jubes-jubes et caras. En plus des produits, nous offrons aussi à nos clients des services comme la formation en technologie agroalimentaire et en gestion d'une unité de transformation agroalimentaire. D'accord. Et nous précisons que nos jus sont des jus qui sont naturels, bons pour la santé, sans colorant ni additif. et ce sont des jus qui sont riches en sel minéraux, en antioxydants. Et vous savez que les antioxydants luttent contre le vieillissement des cellules. Et tout ça, ça renforce notre système immunitaire pour nous permettre de lutter contre les maladies. Les maladies comme, en tout cas, le diabète, tout ce que vous savez. La tension, l'hypertension. D'accord, mais est-ce qu'il y a des jus spécifiques qu'on peut prendre peut-être quand on fait la grippe ou bien quand on fait la fièvre ? Est-ce qu'il y a des types de jus dans tout ce que vous avez cité ? Bon, le jus de baobab, c'est surtout bon pour les problèmes gastriques. D'accord. Et lorsqu'on a des ballonnements ou bien la diarrhée, en tout cas, c'est un remède qui permet facilement de se remettre en bon état si on le consomme. D'accord. On parle aussi du gingembre qui est très efficace aussi contre les problèmes respiratoires. Effectivement, le gingembre, c'est un jus qui est prisé parce qu'il peut nous aider à lutter contre les problèmes respiratoires. Les grippes, ça résout ce problème. C'est pourquoi on vous encourage à consommer davantage le jus de gingembre. D'accord. Alors, Miss Bouddha, avant de parler des différents recettes que vous vous offrez, pourquoi on doit faire attention à son alimentation ? Déjà, il faut que les gens comprennent que quand on dit de faire attention à son alimentation, ça ne veut pas dire de manger de la salade ou de la crudité tous les jours. Parce que les gens, facilement, ils s'enlacent. Facilement, ils se disent qu'ils font un régime. Facilement, ils se disent, je ne peux pas suivre cela toute ma vie. Je ne suis pas un lapin pour manger des dégumes. Donc, quand on dit de faire attention à ce qu'on met dans l'estomac, parce que tout ce qui passe par l'estomac peut créer des problèmes au niveau de notre foie, parce que d'abord, il y a le temps de digestion. Il y a le temps de digestion que notre estomac doit avoir afin de pouvoir éliminer les excès à travers nos selles ou à travers nos sujets. D'où l'importance du sport, parce que ça nous permet de suer. Donc, si on n'arrive pas à éliminer, non seulement il y a l'excès de ces déchets-là dans l'organisme, et cela fatigue non seulement le foie et nos reins, qui sont supposés purifier. Voilà, l'organisme est aidé à éliminer ces déchets-là. Donc, si le foie est touché, nos reins sont touchés facilement. C'est comme le moteur d'une voiture. Le moteur est en panne. Maintenant, on commence à avoir des petits bobos qui sont reliés au moteur. Donc, finalement, on se dit, mais si on n'essaie pas de préserver le moteur, en essayant de non seulement ravitailler chaque organe, comme il se doit, pour maintenir leur meilleure santé facilement, si chaque pièce commence à se gâter, à se dégrader, et forcément, la grosse pièce va se dégrader aussi. Et en ce moment, il est plus difficile parce qu'on soigne plusieurs à la fois et on essaie deux fois aussi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trouver exactement la cause d'une certaine maladie directement au premier examen. Donc, ça fait que non seulement on ne peut pas aller vers et vient dans les différents centres de santé. Les dépenses. Les dépenses au niveau de nos ordonnances. Donc, j'aime dire, tout ce qui rentre dans ta bouche te permet de préserver ce qui est dans tes poches. Voilà. Merci beaucoup. Alors, quelles sont vos différentes recettes ? Alors, j'ai plusieurs recettes. Vu que j'ai vécu dans un pays anglophone, j'ai côtoyé aussi des pays francophones. Donc, ça fait que, et même durant mon parcours scolaire, on était obligé d'avoir des semestres de cours de cuisine. À la fin aussi, on était obligé de passer dans les centres de santé, dans les hôpitaux, et exercer dans leur cuisine parce que la cuisine varie en fonction des personnes. Les personnes âgées sont les personnes les plus vulnérables. Donc, ce qu'une jeune personne peut tolérer, l'organisme de cette personne vulnérable ne peut plus tolérer. Donc, les recettes vont des salades, des soupes que tout le monde déjà connaît, parce qu'ils se disent que les plats diététiques, c'est forcément salade, soupe, concombe, tomate. Mais nous avons aussi, nous essayons de varier les repas avec les produits locaux. Par exemple, les vendredis, c'est les mets locaux, ça peut être les sauces feuilles, mais tout dépend de la manière de le cuisiner, voilà, et les assaisonnements qui y vont avec. Donc, il y a déjà ça et l'accompagnement aussi. Au lieu de choisir, par exemple, le taux de maïs blanc, on essaie de le substituer seulement avec des féculents qui sont plus complets, comme par exemple le taux de sorgo rouge ou bien le taux de maïs au complet. Donc, ça, c'est un exemple. On a aussi, pour le petit déjeuner, par exemple, on essaie de varier aussi avec le lait bouillis. Donc, voilà, ça nous rappelle un peu d'où on vient, d'où on vient notre culture. On a aussi des plats européens, des plats américains qui sont... On essaie juste de faire le mélange avec les produits locaux que nous avons aussi. Donc, voilà, ça, c'est la variété. Moi, comme ça, une personne m'a déjà demandé, qu'est-ce qu'une salade complète? Une salade complète, c'est une salade composée de légumes, bien sûr, de variétés de légumes, de protéines. La protéine peut être animale ou végétale. Par exemple, il y a des végétariens ou des végétaliens qui ne consomment pas de viande, de produits animaux. Donc, il y a le tofu qui est une substitution. Le tofu, ça, c'est par exemple un repas asiatique. Ah, d'accord. Mais ça fait partie d'une protéine végétale. Donc, ça peut être le blanc de poulet ou grillé ou passé au four. Ou ça peut être une autre source de protéines. Ça peut être le thon ou bien le poisson et ou les oeufs que tout le monde connaît. Et ensuite, on a les bons gras qui peuvent être l'avocat. L'avocat qui est quand même assez fréquent ici. Oui, beaucoup n'ont pas forcément comme on le voudrait parce qu'il y a des périodes de sécheur. Oui, oui, c'est vrai. L'avocat, c'est compliqué. Donc, on a l'avocat qui peut se mettre dans une salade assez facilement. Et on peut faire aussi le mélange sucré-salé. Tout dépend aussi des personnes. On peut mettre des manques dans nos salades ou des framboises et mitis. Juste pour avoir le supplément de fruits dans notre salade. Donc, voilà. Sans oublier les féculents qui peuvent être les tranches de pain complet ou bien un peu de maïs doux. Tout est une question de portion. Ça peut être de la patate douce ou bien de la pomme de thé à la vapeur. Ou bien, ça peut être du quinoa qui est asiatique aussi, qui n'est pas fréquemment connu ici. Ou aussi le haricot qu'on peut mettre dans une salade. Donc, en résumé, une salade complète, c'est... Elle est vraiment complète. C'est légumes, mais tout est une question de portion. Voilà, on ne dit pas de remplir sa grosse bassine de tous ces aliments-là. Parce que là, maintenant, on a un excès. Tout excès nuit, comme j'avais dit. Exactement. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, M. Ouedraogo, on va parler de façon détaillée. Qu'est-ce que vous vendez exactement? Essentiellement, à la boutique Eco-Bio, nous proposons toutes sortes de légumes produits selon des normes biologiques ou écologiques. D'accord. Et ces légumes, c'est tout ce qui est comme légumes, la tomate, la salade, la pomme de thé, les carottes, la ricouvert, les poivrons, etc. Tout ce qu'on peut dire, les légumes. Le bon temps gelé. Le bon temps gelé également. On voit le paténariat déjà. Le bon temps gelé également. Voilà. Donc, c'est vraiment tous les légumes. Voilà. Et en plus, également, des produits transformés. Voilà. Du sumbala transformé. On dit des femmes également qui ont été formées. Dans la transformation agroalimentaire. Dans la transformation agroalimentaire. D'accord. Également du riz, voilà, que nous avons également. Voilà. Nous avons également de la patate douce à cerre orange que nous proposons également. Parce que la patate douce à cerre orange contient beaucoup plus de nutriments que la pomme de thé. Mais bon, pour l'instant, au Burkina, ici, les gens aiment beaucoup plus utiliser la pomme de thé que la patate douce à cerre orange. Donc, nous sommes toujours en train de sensibiliser. Voilà, c'est ça. La connaissance aussi. Producteur pour augmenter la production. Mais également consommateur pour que les gens puissent comprendre que consommer la patate douce, c'est aussi très important pour leur santé. Aussi, nous proposons très souvent également des mets locaux que nous offrons. Voilà. À travers des potes ouvertes, on propose des mets locaux pour que les gens puissent déguster. Parce que, bon, très souvent, il y a des gens qui ne savent pas tel légume peut être pris pour préparer tel plat. Exactement. Donc, à travers ces potes ouvertes. On a l'air gonri. Exactement. Et quels autres plats ? Et de nous citer les plats locaux. Les babenda très souvent. Babenda, voilà, zamner, etc. Oui. Voilà, donc, ça se fait souvent à la boutique Eco Bio pour en tout cas montrer cette diversité. Les cultures. Voilà, de cultures et cette diversité de mets locaux qu'on peut avoir également à travers vraiment les légumes que nous produisons ici. Mais c'est surtout vraiment proposer des légumes qui ne contiennent pas de métaux lourds, qui est notre objectif principal. Voilà, nourrir la population burkinabé sainement. D'accord. Alors, tout ce que vous mettez comme système autour pour pouvoir produire des légumes qui protègent la santé, est-ce que cela ne joue pas sur le prix, sur le marché ? Est-ce que vos légumes sont plus accessibles ou bien plus chers par rapport aux autres légumes ? Non, nos légumes ne sont pas du tout chers. Ils ne sont pas du tout chers. Mais en fait, les gens ne font pas le lien. Aujourd'hui, vous avez des paires des familles, quand ils vont rentrer chez eux, ils peuvent sortir des médicaments qui peuvent même construire une pharmacie. Cela veut dire que les gens ne contrôlent pas forcément la nourriture et ils ne font pas le lien de prendre 500 francs pour aller payer des tomates qui contiennent des métaux lourds et des pesticides ou de prendre 600 francs pour aller payer des tomates qui sont bio, qui sont bien cultivées, qui ne contiennent pas de résidus de pesticides. Et après, ils vont se retrouver à travailler pleinement avec leur force. Les gens ne font pas ce lien. Donc, à quelque part, il faut récompenser les producteurs qui, à la base, aussi travaillent pour préserver la biodiversité. Parce que ce producteur travaille pour que la jeunesse qui va venir puisse avoir des terres fertiles, pour que la jeunesse puisse trouver une biodiversité vivante. Voilà. Donc, il faut récompenser à sa juste valeur celui qui, en tout cas, se soucie vraiment de cette biodiversité-là. Donc, par là, on récompense juste 10% sur le prix de 1 kg. C'est-à-dire que ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire que si vous avez 500 francs de la tomate conventionnelle, on fait plus de 10% pour que vous puissiez payer la tomate biologique pour récompenser celui qui fait le fort derrière. 550 francs seulement. 550 francs. Donc, ce n'est pas du tout cher du tout. Voilà. Mais comme les gens ne font pas le lien, ils disent que c'est beaucoup plus pour la classe aisée. Non, ce n'est pas pour la classe aisée. Voilà. Parce que quand vous êtes malade... C'est pour celui qui se soucie de sa santé. De sa santé, exactement. C'est lui qui se soucie de sa santé. Mais bon, il y a les gens jusqu'à présent qui ne savent pas faire la différence. Donc, raison pour laquelle la sensibilisation est toujours au cœur de notre métier. Oui. Voilà. Sensibilisation côté producteur, parce qu'il y a des producteurs même qui ne savent pas que ça existe, cette manière de produire de façon biologique. Exactement. Et il y a des consommateurs qui ne savent pas que ce qu'ils consomment n'est pas bon. Oui. Voilà. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et notre sensibilisation, vraiment, elle est vraiment à double sens. D'accord. Merci beaucoup. Madame Nébier, on va parler exactement de ce que Shiloh offre à ses clients et puis la maison du yaourt. Merci. La maison du yaourt, c'est de la transformation. Les jus locaux et également les degues et yaourt. Degues et yaourt sucrées et non sucrées. Elles sont savoureuses, elles sont moelleuses. Et en un pot, vous avez du 2 à 1. Vous retrouvez le yaourt, vous retrouvez des fruits. Parce que nous les faisons fruitées. À la pomme, à la fraise, au raisin, au coco. Et c'est vraiment un délice. On va confirmer sur le plateau alors. C'est vraiment un délice. C'est vraiment un délice. Voilà. Nous avons conscience de l'effet du sucre sur les consommateurs. Donc, même nos pots sucrés sont très faiblement sucrés. Certains clients même viennent à dire, non, j'ai pris un pot non sucré, pourtant c'était sucré. Et je confirme. Voilà. Le noix sucré, on le consomme sans sucre. Voilà. Et le noix sucré, il est très peu acide. Donc, vous pouvez le consommer aussi sans sucre. Oui, d'accord. Pour le savourer. Et nous avons l'autre volet restauration. Et dans ce volet, nous avons les plats locaux. Du zamnen, du gonré. Nous avons des plats côtiers. Ça veut dire que nous faisons des foutous, des plats khali, du koumkonté. Donc, tous ceux de la sous-région peuvent se sentir bien chez nous. Voilà. Et donc, notamment aussi, on a les riz, on a les salades, une diversité de salades. Et puis, des pizzas et plein d'autres choses à découvrir. D'accord. Alors, pour tout ce que vous venez, en quoi cela apporte un plus au consommateur? Bon, ça apporte un plus au consommateur parce qu'à l'origine, c'est fait à partir de la passion. C'est la passion qui anime la chose. Et quand la passion et l'amour se retrouvent, c'est du « waouh » qui sort de là. On veut vraiment donner de la qualité. De la qualité, voilà. Parce que d'abord, c'est la qualité. Et je dis toujours, la satisfaction du client, c'est le plaisir que je gagne. Et donc, le client, en sortant de chez lui, en venant manger au restaurant chez leur maison du yaourt, il retrouve son plat intact. C'est comme si tu l'avais cuisiné à la maison. Donc, ce que j'avais dit plus haut, c'est le goût du fait maison chez nous. Il n'y a pas une grande différence et beaucoup de personnes peuvent le conseiller. Et chez nous aussi, c'est satisfait ou remboursé. Parce que quand vous n'êtes pas satisfait, nous avons le devoir de vous raccompagner, de vous proposer autre chose, d'améliorer. Exactement. Merci beaucoup. Dans ce sens, on va partager l'expérience avec les clients qui vous ont marqués. Oui, plein de personnes, plein de clients. Et dans ça, je retrouve souvent de très belles amitiés à travers les clients. Et ça devient une famille. Et certaines personnes, de par notre contact, me ramènent d'autres personnes. Souvent, on peut m'appeler, un client peut m'appeler, il vient des Etats-Unis, il est de passage à Ouaga, telle personne m'a recommandé. Souvent, je cherche Mekie, voilà Mekie. Et aussi, je suis très, j'aime très beaucoup les enfants. Et donc, quand vous arrivez en famille ou avec les enfants, Chez-Lore est toujours disponible. Convivial. Convivial, voilà. À partager un peu de joie, un peu de sourire aux enfants, pour souvent laisser les parents à l'aise, à la table. Voilà, donc, ils repartent heureux. Et les enfants même ramènent les parents très souvent. C'est une très belle stratégie. Alors, M. Oudrago, on va parler de certaines expériences satisfaisantes avec vos clients. Exactement. Vraiment, nous avons réussi à créer une famille. La boutique Eco Bio, c'est une famille maintenant. Parce que je me rappelle, il y a une dame qui était venue, on lui a vraiment négocié pour qu'elle puisse prendre la tomate. Au départ, elle ne connaissait pas. Elle était hésitante. Elle était hésitante. Voilà, donc, elle a pris. On lui a dit, bon, c'est produit par tel producteur qui était à Tanganda Souris également. Donc, elle hésitait. Elle demandait le contact. Bon, on pensait que c'était juste pour demander. Nous, on a donné le contact, on a indiqué là où le producteur se trouvait. Et figurez-vous que la bonne dame, vraiment, s'est retrouvée à Tanganda Souris pour vérifier vraiment ce qu'on disait par rapport à ce que… Inspecteur Colombo. Donc, elle est partie. Et puis, bon, en tout cas, elle est revenue vraiment corroborer. Elle nous dit que, bon, en fait, c'était vraiment juste. Et grâce à elle, on ne peut pas dénombrer le nombre de clients qu'elle a apporté. Et on réussit vraiment à créer cette famille-là où, vraiment, on s'est dit tout. Voilà, on essaie vraiment de toujours améliorer à travers les critiques, à travers vraiment la succession de nos clients et tout. Donc, vraiment, c'est une famille vraiment qu'on a réussi à créer à Écobio. Famille, notamment côté producteur, mais également famille côté consommateur, client, etc. Ok. Merci beaucoup pour cette belle expérience. Miss Bouda, partagez avec nous votre belle expérience client. C'est déjà que le client était impressionné par la variété des repas et aussi le goût parce qu'il se disait que, bon, voilà, un plat qui contient plus de légumes que ce qu'il consomme d'habitude ou des variétés de féculents n'est pas forcément... Un repas diète n'est pas forcément un repas qui est cuisiné dans les différents restaurants qu'on trouve à Ouagadou. Ils avaient peur au début, mais ils ont beaucoup embrassé. Mais l'expérience qui me touche le plus, c'est de toujours entendre mes clients me disent « Je me sens bien dans ma peau, je dors mieux. » Donc, je suis plus endurante, je suis plus énergétique au boulot et je me sens bien quand je m'habille ou quand, voilà, je rayonne. Je me sens léger au fait. Je me sens léger, voilà. Et ils arrivent à maintenir aussi, à se détacher de certains médicaments, par exemple le médicament qui les permet de dormir parce que, tout simplement, ils étaient, j'aime dire, intoxiqués, entre guillemets, de tous ces aliments gras et surtout de pouvoir voir les clients réguler leurs taux de glycémie à travers la variété de ces repas équilibrés que nous offrons. Donc, ça, c'est vraiment une plus grande expérience. Et vous ne rencontrez pas ce souci-là avec des personnes qui disent toujours « Les repas diététiques ne sont pas doux, le goût. » J'étais quand même surprise que beaucoup de gens me disent qu'ils étaient étonnés qu'il y ait du goût. En fait, c'est ça, c'est ce qui fait que les gens hésitent. Hésitent, voilà. Donc, notre particularité, c'est la variété des assaisonnements et la qualité des assaisonnements. Parce que j'aime dire, quel que soit le type de plat que l'on propose à une personne, tout dépend de l'assaisonnement qui a été fait. Parce qu'une personne peut faire le riz complet de manière variée parce qu'il a utilisé différents ingrédients qui sont bien pour la santé. Pas forcément aussi pour la santé, mais qui sont bien pour la santé. Donc, je suis ouverte au feedback. C'est pour ça que j'ai inclus les mets locaux dans nos menus hebdomadaires. Donc, cela aussi a réjoui les consommateurs qui se disent qu'on ne doit pas manger la salade tous les jours. Donc, voilà. Merci beaucoup. Madame Diendere, quelques retours clients par rapport au jus glu, au glu, voilà, au saveur glu. Au saveur glu. Effectivement, à notre niveau également, on a beaucoup de satisfaction au niveau des clients qui font un retour par rapport à la qualité de nos jus et à la qualité de nos services. Surtout qu'on a une variété de jus. Chacun y trouve son compte. En fait, on se retrouve comme si c'était au village. Exactement. Parce qu'on a les mouna, les karas en jus et chacun trouve pour son compte. Pour l'expérience, il y a une dame qui nous a appelées, qui dit que quand elle a pris sa grossesse, elle en a souffert. Elle ne pouvait même pas manger. À tout moment, elle vomissait. Elle se disait, qu'est-ce que je peux faire ? Ensuite, elle a vu notre publicité passer. Elle a décidé d'acheter le jus glu pour boire. Et elle m'a appelée, elle dit, vraiment, madame, depuis que je consomme, j'ai envie de manger. Ça m'a restaurée jusqu'à mon accouchement. Et quand elle a accouché, elle a décidé de revenir notre distributeur de jus. Donc, bon, ça nous encourage. De bouche à oreille, les gens s'informent, se donnent les contacts. Et puis, bon, notre portefeu client ne fait que ça grandit. Super. Alors, c'est une belle expérience. De façon générale, qu'est-ce que vous pensez de votre domaine d'activité au Burkina Faso ? Oui, bon, c'est un domaine d'activité qui a un avenir. Mais je trouve qu'on peut mieux faire si on réorganisait le domaine. Parce qu'en fait, chacun va en rendre dispersé. Et comme le proverbe qui dit que celui qui va seul va vite. Mais si on va ensemble, on va encore plus loin. Et si on réorganisait le domaine d'activité, nous allons aller très loin. Et on va, en tout cas, ensemble faire des exploits. Non seulement au Burkina, mais dans la sous-région et à l'international. Ça, c'est une réalité parce qu'on voit que les marques internationales sont vraiment puissantes. Et si toutes les transformatrices de jus naturels dans votre domaine s'associaient et formaient un seul bloc, je pense qu'il y aura une force de vente, comme vous l'avez dit. Surtout qu'on apporte du jus naturel aux clients, des éléments nutritifs. Et par rapport à l'amélioration de la santé, il n'y a rien de tel que de participer au bien-être des populations. En termes de santé et en termes aussi de revenus qu'on donne aux populations rurales par rapport à l'approvisionnement des matières premières. Des fruits. Des fruits. Est-ce qu'un réseau national existe ou vous êtes unis, toutes les transformatrices et transformateurs de jus naturels au Burkina Faso ? Bon, au niveau de la filière manque quand même, il y a une organisation. Mais par rapport au jus naturel, nous venons de créer une coopérative naissante. D'accord. Les saveurs naturels du Burkina. Ah, clair. Avec huit unités de transformation de jus. Nous n'avons même pas une année. Et je suis la présidente de la coopérative. Félicitations, Madame Vendéré. C'est un bébé d'abord qui va grandir d'ici là. Exactement. Et puis bon, on espère qu'on va avoir l'adhésion de beaucoup d'unités de transformation. Bien sûr. À la fin de l'émission, vous allez laisser votre contact et je vous assure que vous serez appelée. Parce que c'est un besoin réel au fait. Vous devez faire vraiment une seule force, une grande force pour faire face à la marque internationale. C'est ça. Merci beaucoup. Votre secteur d'activité, on sait que le domaine de la diététique, les recettes diététiques, est-ce que c'est beaucoup développé au Burkina ? Comment ça se passe ? Je dirais pas encore, mais beaucoup de gens essaient de se cultiver, essaient de nous approcher pour comprendre comment ils peuvent améliorer leur régime alimentaire. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que différents restaurants, différentes structures, différents supermarchés, essaient d'aller dans l'amélioration de la santé de la population en proposant par exemple comme la maison du yaourt, des yaourts non sucrés, des yaourts sucrés. Moi personnellement, j'ai essayé son yaourt. La maison du yaourt m'a vraiment éblouie. Et surtout, la quantité du sucre n'y était vraiment pas, malgré que c'est un yaourt sucré. Et j'ai reçu ce « hum, c'est vraiment un yaourt sucré ». Ça m'a, ça m'a, je me suis dit « ah, ça fait plaisir de voir que… » Elle nous a tous se dit. Voilà, ça fait plaisir de voir que, voilà, c'est un domaine nouveau. Et c'est un domaine promoteur et les restaurants aussi essaient de s'améliorer. Donc je pense que, comme la maman l'a si bien dit, en allant ensemble, on pourra aller loin. Oui, on a plus d'impact. On a plus d'impact, exactement. Donc ça fait plaisir que des restaurants nous viennent en consultation pour voir comment améliorer leur repas. Parce que, bien sûr, l'idéal, c'est de voir le client revenir à long terme. Et en bonne santé. En bonne santé. Mais pas entendre que, voilà, tel client est souffrant à cause de ci ou ça qui est relié à l'alimentation. Donc voilà. Merci beaucoup. Monsieur Boudraogo, on va parler maintenant du secteur de l'agroécologie. Vous avez utilisé deux thèmes. Agroécologie et puis ? L'agriculture biologique. Ok. Et l'agriculture biologique. Comment ça se passe au Burkina Faso ? Et quelle est la différence entre l'agroécologie et l'agriculture biologique ? Tout simple, quand vous avez votre produit qui n'est pas certifié, même si elle obéit des méthodes de production, des normes de production saines, voilà, c'est votre produit, il est écologique. Mais lorsque vous arrivez vraiment à certifier par un organisme extérieur, voilà, là, vous pouvez parler maintenant de produits biologiques. Ok, c'est un peu confirmé. Voilà, exactement. Ok, merci pour l'explication. Exactement. Maintenant, c'est un domaine qui emploie vraiment diverses personnes, notamment des jeunes, des femmes, des jeunes, etc. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est la force physique. Voilà, c'est pas un domaine mécanisé, voilà. Donc, il faut vraiment accompagner ces secteurs-là. Parce que la force physique, à elle seule, ne peut pas travailler. Exactement. Et puis nourrir vraiment tous les Burkinabés qui sont au-delà de 20 millions d'habitants maintenant. Et bon, on peut tout éviter, sauf la nourriture, on ne peut pas éviter de manger. Donc, pour cela, c'est un domaine qui a besoin vraiment d'être accompagné. Modernisation, les machines qu'on utilise, les procédés. Les procédés, exactement, voilà. Non seulement pour la production des intrants, les fertilisants organiques, il faut mécaniser ces secteurs, il faut rendre accessibles les outils également aux producteurs. Parce que, bon, on ne peut pas consommer ce qui n'existe pas. Exactement. On ne peut pas transformer ce qui n'existe pas. Donc, à la base, il faut en tout cas que ces secteurs vraiment soient accompagnés. Voilà. Donc, là, il y a des formations qui se font. Il y a des émissions telles que ce que nous sommes en train de faire, les messages peuvent passer. Mais, en tout cas, il faut vraiment aller en réalité. Un appui même du gouvernement, le ministère de l'Agriculture. Voilà, exactement. Pour développer des programmes de sensibilisation dans Bergui et nationale. Pour aussi développer des programmes où des acteurs peuvent vraiment se rencontrer, discuter des problèmes, trouver des solutions, s'exprimer, créer des cas de concertation, exactement. Voilà. Notamment, bon, pour la production, mais également pour les consommateurs. Voilà. Parce que si les producteurs en produisent et qu'après, il n'y a pas de consommation, les termes vont se décourager. Voilà. Donc, c'est une chaîne et il faut accompagner toute la chaîne pour avoir vraiment de plus-value. Sinon, nous savons tous que la jeunesse que nous avons, les concours directs ont fait les limites. Voilà. Beaucoup de jeunes sont en train de revenir à la terre. Mais bon, pour revenir à la terre, il faut en tout cas avoir vraiment un certain niveau de maîtrise, de travail et d'accompagnement. Donc, c'est de ça que j'ai dit, il faut vraiment que ce secteur soit accompagné par tout le gouvernement du ministère de l'Assemblée. Merci beaucoup. Votre message est très bien passé. Merci. Et on va continuer à sensibiliser aussi, à communiquer autour de nous pour que l'impact puisse vraiment sur le long terme et qu'on puisse voir des résultats productifs. Merci. Madame Nélier, on va parler de votre secteur, de la restauration. Comment ça se passe ? Le secteur promoteur, comme je l'ai dit, il y a toujours de la place pour les jeunes qui veulent toujours se lancer. Mais il faut du professionnalisme. Et il en manque dans notre secteur et dans beaucoup d'autres secteurs ailleurs. Donc, je pense que les jeunes gagneraient à plus se former au métier. Voilà, se former parce qu'aujourd'hui, tu cherches un cuisinier, la personne vient et te dit, je suis cuisinier, mais il faut le tester. Exactement. C'est sur le terrain qu'on voit vraiment le savoir-faire. Voilà. Les jeunes manquent du travail aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ont les diplômes, mais ils ne sont pas formés. Ils gagneraient à venir souvent en stage. Oui. Voilà. Le temps perdu à la recherche de l'emploi, là, on peut utiliser ce temps-là pour se faire former à travers un stage. Donc, notre domaine a beaucoup besoin de professionnalisme parce qu'aujourd'hui, les gens prennent leur argent pour payer. Ils ne veulent pas payer une maladie. Voilà. Ils veulent payer quelque chose de sain, quelque chose de beau. Voilà. Ils veulent manger comme ils sont chez eux. Donc, ça a aussi besoin de beaucoup d'hygiène. Et puis, ça a aussi besoin que la promotrice même se mette à la place du client. La promotrice veille vraiment offrir le meilleur. Exactement. Voilà. Un peu comme ce que j'aime manger, je dois l'offrir. Voilà. Voilà. Exactement. Et ça, c'est notre satisfaction première. D'accord. Voilà. Avez-vous déjà bénéficié des accompagnements en tant qu'entrepreneur dans le développement de vos activités? Non, personnellement, non, pas encore. Pas encore. Et on espère que ça va venir parce que l'entrepreneuriat féminin a toujours besoin d'accompagnement. Voilà. Que ce soit dans la formation, que ce soit les relations, la mise en réseau. L'entrepreneuriat féminin a toujours besoin d'accompagnement. Besoin, voilà, d'accompagnement. Donc, on espère que ça va venir. Bien sûr, on espère aussi. Merci beaucoup. Et à Bioprotect, vous avez déjà reçu des accompagnements, des appuis, que ce soit des partenaires nationaux ou internationaux. Oui, nous allons bénéficier vraiment de l'appui de certains partenaires. Actuellement, avec Sénat Bio, il y a un programme qui est mis en place qu'on appelle Bio à proximité. Voilà, et dans ce programme, il y a toute une jeunesse qui est mis en place pour sensibiliser, notamment, la population wagalaise d'abord. Voilà, de porte en porte, les ménages, pour leur montrer également quels sont les biens fondés de la consommation des légumes propres. Également, les risques exposés, voilà, en utilisant les légumes venant de tout. Oui. Voilà, donc, il y a ce programme qui est toujours en cours et dont nous bénéficions de l'appui de Sénat Bio. Et également, notre partenaire historique qui est l'ONG ARFA à FADA, voilà, qui nous accompagne également avec des programmes de sensibilisation et de, en tout cas, d'accompagnement continu au niveau des producteurs. Et par là, même, il y a une foi régionale qui s'organise du 4 au 7 mars à FADA. C'est pour, en fait, montrer également la diversité de cultures, la diversité de produits biologiques, des produits écologiques qui sont dans la région également. Et nous sommes en phase également de mettre en place également une boutique Eco Bio à FADA. Et c'est là aussi grâce à l'appui vraiment des partenaires de ARFA. Donc, nous bénéficions en tout cas des programmes conjoints et de l'appui de certains partenaires dans ce sens. Beaucoup plus de partenariats qu'on développe pour pouvoir mener des activités ensemble. Et nous allons prier que vous puissiez avoir d'autres accompagnements comme l'acquisition du matériel moderne pour faciliter un peu la tâche aux agriculteurs. Exactement, c'est ce que nous fiertons beaucoup plus parce que c'est un travail pour l'instant pénible. Et bon, vous savez, tout individu fuit un travail pénible. Exactement, à la longue, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas d'amélioration, on abandonne. On abandonne, c'est ça que nous craignons et c'est ce que nous disons, il faut vraiment accompagner ce secteur. D'accord, merci beaucoup M. Oudraogo. Alors, chez vous, nous allons parler des accompagnements que vous avez bénéficiés depuis vos débuts. Je vais dire que mon entreprise est vraiment un bébé et on n'a pas encore reçu d'accompagnement pour le moment de différents partenaires ou de différents secteurs de structure, pas pour le moment. D'accord, ça va venir. Alors, Mme Djendéré. Merci Fatou. Moi, j'ai peur de citer parce qu'on a vraiment reçu beaucoup d'accompagnement par rapport aux partenaires techniques, partenaires financiers. Mais quand même, je veux citer. Mais je m'en excuse déjà à l'avance si j'oubliais un partenaire. D'accord. Je vais quand même essayer. Il y a l'AFP PME. Ah oui, le partenaire idéal des PME, toujours. Qui nous a aidé à construire notre siège. Oui, je l'ai visité. Un grand local qui répond aux normes agroalimentaires. Exactement. En tout cas, ça nous touche. Bon, je continue la maison de l'entreprise pour les formations. On a aussi des accompagnements financiers. Oui. Il y a aussi la Fondation Occitane. Oui. Le programme Occitane pour elle, qui nous a accompagnés sur le plan technique pendant 18 mois, grâce à la fabrique. Oui. Et grâce à eux, on a eu aussi l'accompagnement de Soja Satom, qui nous a aidés à finaliser notre local de production. Et avec certains équipements également, il y a le GRET, qui nous a aidés à obtenir d'autres équipements. Il y a TRI-AID, il y a L du FASO, il y a le CGA. Je pense que vous allez prendre le contrat de Mme Diendieré, pour vous, qui n'a pas envoyé l'accompagnement. Le CGA, accompagnement. Voilà. Accompagnatrice. Vous permettez quand même que je finisse ma liste. Oui, oui, non, on y va. Il faut que je sois reconnaissante à tous ces partenaires techniques et financiers. C'est vrai. Il y a la chambre de commerce pour des formations. Adage. Vous voyez notre site web, le maintien du site web, grâce à Adage. Mais je peux dire que c'est Occitane qui nous a accompagnés à créer le site web, à faire notre charte graphique. Il y a l'initiative Ouagadou, il y a la FIAB, il y a le Laboratoire national de santé publique, avec qui on collabore pour les analyses. Il y a le DTA, le département de technologie alimentaire. Il y a des formations, les analyses également. Il y a le DGPR, Afrique Verte, EUB-IT. Il y a le ministère de l'Environnement, qui nous a aidés à nous organiser en coopérative de jus. Et puis, il y a d'autres formations qui nous accompagnent pour les foires. Il y a Apex Burkina, qui est spécialisée dans la promotion de l'exportation. La promotion de l'exportation, où on a eu à faire des foires au Sénégal, à Abidjan, même au Burkina. Il y a Agri Business TV, qui a fait les premières, comment vous appelez ça ? Émissions ? Émissions vidéo. Oui, d'accord. Vidéos qui a permis à beaucoup de partenaires extérieurs de nous voir. Et il y a bien sûr Fasso Business, qui nous offre ce plateau, qui nous va droit au cœur. C'est la première fois partout. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon, vous voyez, les établissements Rima avec les Café Pyramide. D'accord. Les boutiques totales. Promouvoir. Corisban que je ne peux pas oublier. Exactement. Et la BOA. Vraiment, les jus glou ont bénéficié. Donc, vous allez prendre le contact après et on verra. On remercie tous ces partenaires, on n'en oublie pas. Même ceux qu'on a oublié de citer, on les remercie. On a toujours besoin d'accompagnement en tant qu'entrepreneur parce que l'environnement n'est pas facile. C'est vrai. Et vous voyez, le temps passe tellement vite. Donc, on va donner... Il y a des actions à venir avec Diz, Ilf & Fitness. Oui, on a un autre atelier de sensibilisation à la cuisine, à la cuisine diète, à la cuisine saine et équilibrée, qui sera à une date de l'année que l'on va communiquer, mais probablement après le 8 mars. D'accord. Et aussi, une soirée sportive qu'on organise ce dimanche pour la Saint-Valentin, pour les couples qui viennent perdre un peu de calories en s'exerçant, en s'amusant surtout. D'accord. Donc, on fera la soirée sportive, ensuite on ira chez l'or. Voilà. Merci beaucoup. Un dernier message et votre contact ? Un dernier message, c'est de ne jamais demander, de frapper aux différentes portes pour apprendre, surtout apprendre des aînés parce qu'ils ont beaucoup d'expérience par rapport à nous. Et d'être toujours humble dans tout ce que l'on fait, d'avoir la passion et surtout d'avoir le courage, la foi, de persévérer. Voilà. Donc, nous répondons au soin 15, soin 7, 18, 23, au soin 9, soin 2, soin 1, soin 2. Merci beaucoup. Un dernier message et votre contact ? Oui, ok. Si vous avez des actions à venir aussi, on va y aller. Les actions à venir, c'est ce que je disais tantôt, la foi que nous organisons à FADA. FADA, oui. FADA N'Gourma. Le 4 ou le 7 mars, avec notre partenaire, l'ONG ARFA. D'accord. Voilà. Donc, j'ai oublié aussi, BioProtect, c'est également le leader en production de sésame bio, voilà, au Burkina. Donc, nous avons une capacité de production de plus de 1000 tonnes chaque année. Donc, nous sommes les leaders nationales en production de sésame bio. Donc, pour le besoin en légumes, vous pouvez contacter le 70, 83, 30, 70. Mais si c'est un besoin en ce qui concerne le sésame, là, vous contactez le 71, 87, 86, 12. Merci beaucoup. Madame Nébier, les actions à venir. Les actions à venir, je vais dire rapidement que nous avons notre soirée Saint-Valentin. Vous pouvez venir en amoureux, en famille, en amitié, le 14 février à partir de 18h30. Le menu est varié et ça sera vraiment très intéressant. Voilà. Un dernier message. Moi, j'invite la jeunesse à beaucoup plus de travail parce que c'est le travail qui construit l'homme. Le travail bien fait, surtout. Et j'invite aussi nos potentiels clients à nous découvrir, à nous redécouvrir. Le rapport qualité-prix y est. Et ils trouveront leur compte. Merci beaucoup. Merci. Et le contact ? Le contact, le WhatsApp, c'est le 78, 48, 23, 78. Nous avons le fixe, le 25, 65, 00, 22. Le fixe, le 73, 58, 11, 22. Merci beaucoup. Les conditions sanitaires s'évoluent bien. Oui. Que vraiment le Covid-19 disparaisse. Ça va nous amener à aller en échelle pour vraiment impacter davantage sur le plan sanitaire. Nos consommateurs en les offrant des jus naturels bons pour la santé. Et aussi avoir un grand impact social, environnemental et bien sûr économique. Et le dernier mot, je vais encourager tous ceux qui entreprennent. Ce n'est pas facile. Mais de savoir que la réussite, c'est la somme des échecs. Donc, les échecs sont comme une échelle qu'on grimpe pour aller à la réussite. Et même si vous avez échoué, tirez des leçons des échecs et persévérez. Allez-y de l'avant et vous allez réussir. Exactement. Mon dernier message. Merci. Le contact pour le Jiglou. Le contact pour le Jiglou, 7047, 7658 pour le WhatsApp. Vous pouvez aller sur notre site web agro-deogracias.bf. Vous pouvez commander en ligne. On peut venir vous livrer aussi directement à domicile. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre disponibilité. On vous souhaite plein de succès dans vos différentes activités. On va remercier nos fidèles téléspectateurs. Remercier toute l'équipe de production à sa tête, Dieu donné. Sans oublier notre partenaire Yasmine Perle-Echapeau. Bon vent à vous tous. Et à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501